Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je voudrais remercier messieurs les maires des communes voisines qui nous font l'honneur d'assister à cette conférence. Je voudrais saluer mes collègues du conseil municipal, messieurs les maires honoraires, messieurs et mesdames les présidents et présidentes d'associations. Bonsoir, mesdames et messieurs, je vous remercie donc d'être ici à Echauffour-Plage, parce que cette semaine on a du sable. Bon, à nouveau, soyez les bienvenus et merci. Vous allez donc y assister à une conférence qui a été au départ imaginée par Mathieu. Mathieu, je vais vous le présenter dans un instant, mais c'est lui qui au départ a eu l'idée de cette conférence. Et puis, on a un petit peu élaboré, on a étoffé et Laurent a également venu prêter main forte et apporter un éclairage complémentaire pour faire de cette conférence un moment assez privilégié. Dans la préparation de cette conférence, je voudrais saluer surtout l'association d'Allège Patrimoine, les membres du conseil municipal, les employés municipaux, messieurs Laurent et Tanguy Louvet, qui nous font le plaisir et l'honneur d'assurer d'avoir réalisé les photographies qui vont servir, dont vous êtes projetés, et puis qui enregistrent aussi cette conférence. Cette conférence a reçu le soutien de la CTC-VAN. Nous avons déposé un dossier et l'originalité, le contenu de cette conférence a retenu l'attention de la CTC et nous a attribué une subvention pour vous aider à la préparation et puis ouvrir quelques frais. Je remercie également le Père Gabriel qui a voulu que nous utilisions cette église et puis doublement je le remercie car le chemin de croix qui devait initialement avoir lieu dans cette église aujourd'hui a été, s'est tenu finalement dans l'église de nos voisins et amis des au-dessus du pays, donc tout ça a pu s'organiser au mieux. Donc, qui sont les conférenciers ce soir ? Tout d'abord, j'ai l'honneur aux jeunes, Mathieu Loubrun. Mathieu, sans doute, bon nombre d'entre vous le connaissent parce qu'on a parlé de lui dans la presse, on a parlé de lui dans le bulletin municipal. Mathieu est un jeune qui termine presque son service civique, ça fait déjà presque six mois que tu es là. Mathieu s'est beaucoup investi sur tout ce qui était organisation de chemin de randonnée et je pense que très prochainement, nous pourrons commencer à les emprunter et découvrir finalement tout le travail que Mathieu a pu faire au-delà de cette mission principale, Mathieu a aussi quelques passions, dont une, assez peu commune d'ailleurs, c'est celle de se passionner pour tout ce qui est des cloches et des clochers. Et donc, j'ai découvert beaucoup de choses avec Mathieu. Je pense qu'il nous fera partager un petit peu l'étendue de ses compétences, vous allez les découvrir dans un instant. Donc, Mathieu, un grand merci déjà d'avance. Merci pour tout ce qui a été fait jusque-là et puis, je suis sûr que cette conférence sera un succès. Et puis, notre autre conférencier, Laurent Duterte, alors, je vais presque dire, on ne le présente plus tellement Laurent s'est investi pour la Commune et a participé à beaucoup d'actions, mais on va quand même le présenter. Donc, Laurent est un historien qui se qualifie comme historien local, mais il est passionné d'histoire, il est passionné de recherche. Il ne compte pas ses heures, il ne compte pas son temps et surtout, c'est quelqu'un d'extrêmement gentil et qui nous aide sur de multiples aspects. Il a également rédigé un article sur l'origine du nom des chauffeurs dans le précédent journal. Et puis, il nous fera le plaisir, je pense, de nous proposer d'autres articles pour continuer à en apprendre plus sur notre commune. Donc, ce travail qui a été fait, c'est un vrai travail de recherche et vous allez le découvrir. Alors, vous pensez sans doute bien connaître pour certains d'entre vous l'église des Chauffour et de Saint-Germain. Je suis sûr que c'est le cas. Pour autant, j'imagine que vous allez quand même découvrir pas mal de petites choses que vous ne soupçonniez pas. Et puis, Mathieu nous fera aussi voyager dans le temps. Donc, il vous proposera une illustration sonore et quelque chose qu'on n'a pas entendu depuis fort longtemps, mais je n'en dis pas plus. Voilà. Je ne vais pas prendre plus de temps. Encore une fois, merci d'être là et de témoigner de votre intérêt pour notre patrimoine. Et sans attendre, je vais laisser la parole en premier à Laurent, je crois, que tu es prévu d'intervenir pour commencer la conférence. Et bien, bonsoir à tous. Donc, avec Mathieu, nous sommes heureux de vous accueillir ce soir pour cette première soirée culturelle à Échauffour, si je ne me trompe pas. Donc, dans le cadre de cette conférence qui vous est proposée pour découvrir ou redécouvrir les deux églises d'Échauffour, à savoir l'église de Saint-André et celle de Saint-Germain. Donc, avec Mathieu, nous sommes contents d'ouvrir pour vous ce soir ce livre de pierre qui nous entoure. Alors, livre de pierre, c'est une expression à propos pour les églises et les cathédrales, notamment. Parce qu'en fin de compte, ces édifices religieux sont de vrais livres qui nous permettent de découvrir et d'admirer leur architecture, ainsi que leurs œuvres d'art, ce que nous avons intitulé pour cette conférence « Trésors artistiques » et « Chants du bronze ». « Chants du bronze » parce que Mathieu, lui, va intervenir pour vous présenter les cloches et le milieu des cloches concernant ces deux églises. Donc, ce soir, dans un premier temps, je vais intervenir pour vous présenter l'histoire, les origines, l'architecture et les œuvres d'art de ces deux églises. Et puis ensuite, Mathieu prendra le relais pour faire sa présentation des différentes cloches des deux églises. En plus, ce sera l'occasion de vous présenter quelques curiosités, voire quelques mystères. Certains de ces mystères ont été lucidés, donc ce sera pour nous des révélations. Et puis d'autres ne le sont toujours pas, donc ça restera des mystères. Et puis, dernier petit point pour ajouter une note de confort à cette conférence, Mathieu a créé un montage photo-vidéo qui va vous permettre de voir avec plus de confort, comme je le disais, ces œuvres d'art. Parce que selon où vous êtes situé, la visibilité ne sera peut-être pas la plus appréciable. En plus, pour les vitraux, ça va être difficile de les voir avec la nuit. Donc grâce à ce montage, on pourra voir plus facilement tout ce que nous allons vous montrer. Et puis surtout, nous pourrons faire une visite virtuelle de l'église de Saint-Germain, puisque bien sûr, il n'est pas question de s'y rendre dans la foulée. Alors donc, je vais commencer, nous allons commencer par l'église Saint-André-des-Chauffours. Et notamment, vous présentez la partie la plus ancienne de cette église, qui est la tour Clocher. Donc cette tour massive qui remonte au XIIIe siècle. Donc c'est la partie la plus ancienne que nous avons de l'église de Saint-André. Néanmoins, on sait que ses origines sont beaucoup plus anciennes. Puisque grâce à un historien local, le moelle Orderique d'Itale, nous apprenons que le site actuel, ce qui est aujourd'hui le bourg des Chauffours, et bien en fait, à l'origine, c'est un prioré qui a été bâti par les moines de Saint-Evroux. Et donc, il y avait ici en place une chapelle, beaucoup plus petite que l'église actuelle, et qui servait de chapelle pour ce fameux prioré. Alors l'abbaye de Saint-Trévroux, ses origines remontent au VIIe siècle, mais nous ne savons pas quand a été bâti ce prioré. Est-ce que c'est aux origines de l'abbaye, ou est-ce que c'est plus tard ? Ça, c'est difficile de le savoir, puisque déjà, nous n'avons plus de traces de cette époque. Néanmoins, il y a des indices, des fois, qui apparaissent, grâce à l'archéologie. Et nous savons qu'au XIXe siècle, des travaux ont été entrepris pour constituer le bourg actuel. Et autour de cette église, il y avait un cimetière. Un cimetière important, d'ailleurs, d'après les archives que l'on a pu consulter. Un cimetière très important, donc qui était présent jusqu'au XIXe siècle. Et quand ces travaux d'aménagement du bourg des chauffe-fours ont été entrepris, eh bien, au niveau de l'ancienne poste, a été retrouvé un sarcophage de l'époque mérovingienne. Donc là, c'est le haut Moyen-Âge, le Moyen-Âge ancien. Et justement, les mérovingiens, c'est l'époque de la fondation de l'abbaye de Saint-Évon. Donc, il est possible que ce prieuré ait été fondé quelques temps après l'abbaye. Ce qui est logique, parce que finalement, nous ne sommes pas très loin de Saint-Évon. Donc, les premiers prieurés, les moines ont bâti les premiers prieurés en proximité de l'abbaye. Et grâce à ce sarcophage redécouvert, découvert du moins, ce sarcophage du VIIe siècle découvert ici dans le bourg, eh bien, c'est certainement un indicateur pour nous montrer que le cimetière étant présent autour d'un édifice religieux, certainement que la chapelle et le prieuré datent de cette époque. Donc, une église très ancienne, mais il ne nous reste plus beaucoup de traces, si ce n'est à partir du XIIIe, grâce à cette tour-crocher. Et on le voit très bien avec les meurtrières, qui sont toujours présentes à la base de ce clocher, puisque, au XIIIe siècle, nous sommes dans une période difficile de guerres, de combats, de conflits, de brigandages. Donc, les églises de cette époque sont fortifiées pour les protéger, puisqu'il y a dans les églises des richesses, qui attisent et convoitisent. Donc, cette tour massive du XIIIe siècle. Alors, il est vrai que c'est surprenant d'avoir un clocher aussi massif, aussi puissant, aussi haut, puisque la hauteur de ce clocher avoisine les 25 mètres. Donc, un clocher aussi puissant et massif dans la région. Quand on verra le clocher de Saint-Germain, c'est un tout petit clocher. Dans les églises, les alentours, les clochers ne sont pas si importants. C'est vraiment celui des chauffours qu'il y a ainsi. Alors, il y a deux raisons essentielles par ce choix. C'est qu'en fin de compte, ce clocher servait à une double fonction, bien sûr, les cloches. Mais aussi, c'était une tour de guet. Une tour qui permettait de surveiller la campagne et de prévenir s'il y avait un danger. Alors, pourquoi une tour de guet ici ? Eh bien, la Seigneurie des Chauffours se situe dans un secteur que l'on appelle une marche. Une marche, c'est une zone tampon. C'est une zone de frontière. Et donc, on a notamment la dénomination de Moulin-la-Marche, qui n'est pas très loin. Et donc, ce secteur de marche, c'est une frontière entre le duché de Normandie. Donc, on est au sud du duché de Normandie. Et puis, la contrée d'en face, ennemie, qui est le Perche. Et qui, elle, est plutôt associée au Royaume de France. Et comme le Royaume de France et le duché sont, au Moyen-Âge, souvent en guerre, Eh bien, c'est une région où il y a beaucoup d'incursions ennemies. Et donc, il faut pouvoir se protéger. Et donc, voir si les cavaliers, les chevaliers percheront des boules pour piller la région. Donc, cette tour-clocher massif et haute permet justement d'anticiper et de prévenir la population de manière à se réfugier, notamment dans le château des Chauffournes. Donc, surveillance vers le sud, vers le Perche. Mais aussi, surveillance vers le nord, à cause de l'abbaye. L'abbaye de Saint-Édreau est une abbaye ancienne, une abbaye réputée, et une abbaye très riche. Et elle aussi attire les convoitises. Ça peut être des troupes ennemies, ça peut être aussi des brigands attirés par les richesses qui viennent la piller, et elle a d'ailleurs été pillée à plusieurs reprises. Sauf que les brigands ne s'arrêtent pas là, ils ne s'arrêtent pas à l'abbaye. Ils font la radia sur tout le territoire. Et la proximité des Chauffournes, eh bien, c'est un danger également. Donc, si l'on apprend et si l'on voit qu'il y a une troupe qui vient piller l'abbaye de Saint-Édreau, eh bien, il faut aussi que la population soit avertie, alertée, et qu'elle aille se réfugier également dans le château. Donc, vous voyez, cette tour massive a une origine de protection, de tour de guet, que ce soit par rapport à la frontière assez proche, ou par rapport aussi à l'abbaye, qui, si elle est pillée, il y aurait des répercussions sur la communauté villageoise des Chauffournes. Donc voilà, ce clocher du XIIIe siècle. Et puis, le reste de l'Église, donc la Nef, le Cœur, eh bien, sont plus tardifs. Ils sont du XVe, fin XVe siècle, début XVIe. Alors, à cette époque, le Royaume de France retrouve la paix, après le très long conflit de la guerre de Cent Ans. Donc, les affaires reprennent, les marchands s'enrichissent de nouveau, les gens sont en paix, il y a une certaine quiétude qui règne, et quand on retrouve cette période de paix, eh bien, et quand on s'enrichit de nouveau, eh bien, on investit dans ce qui est le plus visible, qui est l'Église. Ainsi, on décide, à la fin du XVe siècle, d'embellir de nouveau cette Église, et aussi de l'agrandir par ce bas-côté, cette petite Nef, qui, donc, elle, date de cette époque, du XVe et du XVIe siècle, parce qu'en temps de paix, eh bien, la population s'accroît, et donc, il faut plus de place pour recevoir les paroissiens. Et d'ailleurs, on apprend qu'Echauffour est un bourg important au Moyen-Âge. Dans certains textes, on lui donne le qualificatif de ville, de ville. Et ses habitants, on les appelle même des bourgeois. Donc, présence de marchands, présence d'artisans, et puis une certaine richesse, une certaine aisance. C'est pourquoi les paroissiens, les autorités religieuses et seigneuriales de l'époque, au XVe siècle, décident de refaire cette Église, de l'agrandir, de l'embellir. Et donc, cela explique aussi pourquoi l'Église d'Echauffour, par rapport à d'autres églises du coin, est aussi importante, aussi volumineuse, et aussi riche au niveau artistique, au niveau architecture. Alors, bien, maintenant, on va justement s'intéresser aux principales œuvres d'art de cette Église, sur différents aspects. Donc, on va commencer par ce qui est le plus visible dans cette Église, ce sont ces vitraux. Alors, les vitraux, par contre, eux, sont récents. Ils sont contemporains. Il y a une quinzaine de vitraux présents dans l'Église de Saint-André. Une moitié date du XIXe siècle. Donc, ce sont les vitraux côté nord, dans le cœur, et puis également celui-ci. Alors, ils sont de la fin du XIXe siècle. Il est clair qu'au cours du temps, les vitraux s'abîment, perdent leur éclat, et on suit les modes, et donc, on les change. Et donc, ce sont les maîtres verriers du temps qui font les vitraux tels qu'ils nous sont arrivés. Pour Saint-André des Chauffour, nous avons le nom du maître verrier, qui se nomme Charles Champignol. Donc, ils sont tous signés de Charles Champignol. Donc, c'est un maître verrier qui est connu, ce qui nous a permis d'avoir des informations à son sujet. Donc, il a fait huit vitraux sur les quinze, quand même. Et donc, ce maître verrier est d'origine de l'Est de la France. Il est né à Metz. Et son atelier, l'atelier familial, se situait à Bar-le-Duc. Par contre, lui, Charles, donc, c'est la deuxième génération de la famille, maître verrier, Charles a décidé d'ouvrir une succursale à Paris, dans le sixième arrondissement, de manière à développer l'affaire familiale. Alors, par contre, nous n'avons pas de date par rapport à ces vitraux. Aucun de ces vitraux, sur aucun de ces vitraux, nous ne figurent de date. Nous avons juste une petite indication sur celui-ci. Pour le coup, il a inscrit l'adresse de son atelier. 96 rue Notre-Dame-des-Champs. Et donc, nous savons qu'à cette adresse, il y est resté seulement trois ans, entre 1881 et 1884. Donc, grâce à cette petite indication qui se trouve en bas de ce vitrail, nous apprenons que ces vitraux ont été installés entre 1881 et 1884, ici, à Échauffeur. À part ça, on n'a pas trop d'indications. On n'a pas encore retrouvé. On ne sait pas trop où sont les archives. Donc, peut-être sur la région de l'Est, mais on n'a pas trop d'informations par rapport à cette confection des vitraux. Néanmoins, les thèmes de chacun de ces vitraux sont bien connus. Et le plus célèbre, le plus réputé, donc celui qui est dans le fond, c'est le vitrail qui est consacré à Saint-Évroux et qui, justement, relate l'histoire de l'origine du nom d'Échauffeur, puisque ce vitrail illustre la petite légende qui nous apprend grâce à Ordenne Vitale que, donc, le nom d'Échauffeur viendrait du fait que Saint-Évroux est enfourné le diable dans un four de boulangers présent sur le territoire et que ce four était tellement chaud que le diable se serait crié de douleur « Échaud le four ! » Ça veut dire « Il est chaud, votre four ! » Donc, ce vitrail nous illustre un petit peu les origines légendaires de la commune d'Échauffeur et c'est ce qui figure dans le bulletin municipal de ce début d'année. Et le deuxième vitrail qui est consacré à Échauffeur, alors là, c'est celui qui est juste en face, au-dessus de l'entrée secondaire de l'église, qui est consacré également à Saint-Évroux, représenté ici. Alors, celui-ci est plutôt moderne. Et donc, c'est la deuxième époque, ce vitrail illustre la deuxième époque des vitraux d'Échauffeur. Ce sont les vitraux qui ont été conçus et installés dans les années 50. Donc là, il y en a sept. Les trois principaux ici, sur le côté sud, les deux petits vitraux au-dessus du cœur et puis deux vitraux également dans la tour Clocher. Donc là, ce sont des vitraux des années 50, très modernes. Et donc, nous savons... Ces vitraux sont bien sûr signés, et là, cette fois datés. Donc, le deuxième vitrail consacré à Saint-Évroux et qui nous présente Saint-Évroux, bénissant les habitants de la forêt douche, a été conçu en 1956 par un maître verrier également réputé, donc Jacques Bonny. Jacques Bonny, maître verrier sur la région parisienne également. Originaire quand même de l'Anne, puisqu'il est né à Alençon. Mais les Bonny étaient très réputés dans les années 50-60. Je dis les Bonny parce que, en fait, ce sont deux frères, Jacques et Paul, qui ont monté leur atelier sur Paris. Et ils étaient vraiment réputés parce qu'ils ont travaillé avec des artistes de renom, tels qu'Henri Matisse, Marc Chagall, Georges Braque. Ils étaient leurs maîtres verriers attitrés. Et en plus, les Bonny ont beaucoup travaillé à partir de 1944-1945 pour la reconstruction. Beaucoup d'églises en Normandie, en Basse-Normandie, ont souffert de la libération avec tous les bombardements qu'il y a eu. Et donc les Bonny ont travaillé, ont beaucoup travaillé pour refaire les vitraux de ces églises qui ont été détruites. Pourtant, l'église d'échauffon n'a pas été détruite. Je ne crois pas. Néanmoins, ce vitrail a bénéficié de l'aide de l'État, ce qu'on appelait les subventions de la reconstruction, pour être refait parce qu'effectivement, ce vitrail, du moins le vitrail qui était avant lui, a souffert à cause d'un incident, d'un accident le jour de la libération d'échauffon, le 22 août 1944, une mine a explosé dans le coin du clocher. Mais alors, ces deux-là ont été faits un petit peu plus tard, en 1959 et en 1961. Et surtout, ils ont été réalisés par le prêtre d'échauffon, qui était Jean Aubert. Alors, Jean Aubert, c'est un prêtre qui a resté beaucoup son nom, sur l'échauffon, parce que c'est lui qui a un petit peu renomé l'Église actuelle, telle qu'on la voit, et notamment, il a refait ces deux vitrail. Alors eux, ils n'étaient pas très en forme, ils étaient un peu abîmés aussi. D'après les témoignages que j'ai reçus, ce n'est pas à cause de la guerre, mais c'est plutôt les bambins échaufforiens qui avaient tendance à jouer au foot autour de la place et à lancer le ballon sur les vitraux, donc à force à les abîmer, et donc Jean Aubert a décidé de les refaire. Et donc, ils sont signés et datés tous les deux. Alors, le vitrail de gauche est consacré à Marie, donc Reine des Cieux, entourée d'anges, avec la Trinité en haut du vitrail, et puis, celui d'à côté est consacré au Saint, donc l'abbé Aubert a présenté Saint Louis, Saint Martin et Jeanne d'Arc en bergère. Et donc, on voit Jeanne d'Arc le visage levé vers le ciel, semblant écouter l'archange de Saint Michel. Et puis, il y a un quatrième personnage, alors là, qu'on voit difficilement, il faut vraiment se présenter devant le vitrail, qui est dans cette petite partie bleue, là, donc on ne le voit pas très bien, c'est un personnage féminin, auréolé, en prière, donc ce personnage féminin symbolise les voix, les voix qu'entend Jeanne d'Arc, quand elle était bergère, qui lui donne l'ordre d'aller délivrer la France de l'occupation anglaise. Donc voici ces deux vitraux modernes, donc on apprend que Jean-Aubert, en fin de compte, a été formé par Jacques Bonny pour fabriquer ces vitraux. Il a reçu la technique de maître verrier et ensuite Jean-Aubert a appliqué cette technique pour cette église des chauffeurs. Donc les deux vitraux qui sont, comme je vous le disais, au bout du cœur, ainsi que ceux qui sont dans les... qui ferment les meurtrières du clocher. Donc, une église très riche par ces vitraux puisqu'ils sont tous, ils sont tous imprégnés de sènes. Il n'y a aucune verrière blanche, contrairement à Saint-Germain. Ils sont tous colorés, ils sont tous en place, donc c'est une église qui est très, très riche de la part de ces vitraux. Alors, deuxième trésor, deuxième catégorie de trésor de cette église, ce sont ces statues. L'église de Saint-André a de nombreuses statues, mais surtout des statues anciennes. Statues de pierre, statues de bois, mais la très grande majorité remonte au XVIe siècle. Donc là, c'est vraiment... ça commence à être ancien. D'ailleurs, certaines des niches qui accueillent ces statues en soi pour Saint-Debar ont été refaites au cours de travaux récents, ou alors certaines niches ont gardé leur physionomie du XVIe siècle, comme celle-ci où est le Christ aux outrages, avec toute cette dentelle de pierre qui montre le style du gothique flamboyant. C'est vraiment de la dentelle, c'est ciselé presque, c'est sculpté. Donc, voilà, c'est des statues et des niches fort anciennes. Alors, vous avez une statue de Saint-Barm, qui se trouve dans le cœur. à l'origine, cette statue venait d'une chapelle, d'une ancienne chapelle qui était présente sur la paroisse qui n'existe plus. Peut-être que vous avez entendu parler, il y avait une chapelle dénommée Chapelle Saint-Martin. D'ailleurs, il y a toujours un hameau, Saint-Martin. Et dans ce hameau, il y avait une chapelle certainement un hameau emprieuré, fondé par les moines de Saint-Évoux. Et cette chapelle, d'après l'abbé Aubert, proviendrait, cette statue proviendrait de la chapelle Saint-Martin. Vu que cette chapelle a été détruite, on a rapatrié la statue ici parce qu'elle avait une certaine valeur artistique. L'autre statue représente donc le Christ, le Christ aux outrages. Alors là, c'est une statue de bois et donc on voit le Christ lié, les mains liées. Donc, cette statue symbolise et illustre le jour de la crucifixion. On le voit tenir un roseau en guise de serre puisqu'on l'accuse d'être le roi des juifs et puis on le voit que ça couronne des piles. Mais ce qui est frappant dans cette statue, c'est l'expression du visage qui est vraiment très fort. Là, on ne le voit pas très bien mais plus sur la photo où justement il n'a pas d'expression. On le sent complètement détaché de la scène et des brimades qu'il subit. Et vraiment, l'artiste qui a sculpté cette statue a vraiment réussi à faire un visage qui est difficilement qualifiable. On le sent à la fois fataliste mais surtout détaché en retrait. Et vraiment, les traits sont très bien réalisés. Il y a également deux autres statues donc réputées et qui sont considérées comme des trésors. Ce sont deux vierges à l'enfant. donc celle à ma droite qui elle aussi date du XVIe siècle qui est en bois aussi également et qui a retrouvé ses couleurs d'origine. Et puis une autre dans la chapelle de la Vierge qui est également en bois du XVIIIe siècle. Alors celle-ci pendant très longtemps était à l'extérieur au-dessus de la sacristie et elle a beaucoup souffert des intempéries et donc elle a été restaurée mais l'abbé Omer qui a fait la restauration a choisi de ne pas redonner ses couleurs et de laisser en bois brut. Donc c'est une des rares statues de bois qui n'est pas peinte qui n'est pas qui n'a pas ses couleurs d'origine. Cette statue est importante pour l'histoire religieuse des Chaux-Fours puisque c'est devant cette statue que la congrégation des Sœurs d'Education chrétienne a été fondée. C'est devant cette statue que les quatre premières religieuses en 1817 en présence de la Mélaphos ont prononcé leurs vœux. Donc c'est une statue qui a une importance par rapport à l'histoire religieuse de la Commune et notamment les débuts de la congrégation. Donc voilà deux autres statues qui ont une véritable valeur artistique pour cette Église. Et puis il y en a trois autres à l'extérieur juste au-dessus du porche de la Tour Clocher en bois elles aussi qui ne sont pas peintes elles non plus par contre qui sont récentes elles ont été sculptées après la Première Guerre mondiale dans les années 1919-1920 alors bien sûr celle du milieu représente Saint-André qui est le patron de l'Église et qui est plus importante on le reconnaît bien avec sa croix de Saint-André de Saint-André ses caractéristiques et puis autour de lui alors ça c'est plus surprenant deux autres statues donc sur la gauche Saint-Laurent et sur la droite Saint-Martin alors ça c'est surprenant d'avoir sur le porche de l'Église d'une Église d'avoir d'autres statues autres que le Saint-Patron et bien en fin de compte ce sont des statues commémoratives elles sont là pour nous rappeler que sur la paroisse de Saint-André il y avait deux autres Églises qui n'existent plus dont je vous parlais celle de Saint-Martin c'est pour ça qu'il y a cette statue de Saint-Martin d'où vient d'ailleurs la statue de Saint-Marne et puis il y en avait une autre aussi une autre chapelle peut-être un autre prioré donc une chapelle de Saint-Laurent qui était située sur une partie qui n'appartient plus à Échauffour et oui il faut savoir qu'en 1822 Échauffour a dû céder des terres pour la commune de Planche la commune de Planche était vraiment très petite n'était pas considérée comme viable par les autorités et donc au-delà de la ligne de chemin de fer aujourd'hui après le Plessis et Beaulieu au-delà de la ligne de chemin de fer et bien tout ce territoire était Échauffourien jusqu'en 1822 et les autorités préfectorales ont imposé à Échauffour de céder ce territoire bien sûr le conseil municipal de l'époque n'était pas d'accord mais n'a pas eu droit au chapitre donc ce bout de territoire c'est Échauffourien mais appartenait à la paroisse d'Échauffour et il y avait cette chapelle de Saint-Laurent qui n'existe plus donc pour se rappeler l'existence de ces deux anciennes chapelles et bien au début du XXe siècle on a décidé de commémorer leur existence par la présence de ces deux statuts plus petites que Saint-André mais pour dire qu'il y avait d'autres églises sur la paroisse de Saint-André d'Échauffour et puis il y a une autre statue emblématique à l'extérieur c'est la statue de Saint-Manuel alors c'est important de vous la montrer parce qu'en fin de compte cette statue fait le lien fait la jonction entre les deux églises que nous vous présentons ce soir entre l'église de Saint-André et l'église de Saint-Germain parce qu'à l'origine elle était à l'église de Saint-Germain c'était une des statuts principales de l'église de Saint-Germain d'une grande qualité elle aussi que ce soit pour le visage ou que ce soit pour les entrailles qui sortent du ventre de Saint-Mamé et qui est sa représentation et bien donc cette statue vient de Saint-Germain elle est arrivée à Saint-André en 2016 et donc a pris place dans cette niche qui était vide depuis un moment et donc qui nous permet de voir la statue parce que Saint-Germain on ne pouvait plus la voir donc Saint-Mamé est très important sur sur le territoire puisque il a il a été le ça a été l'occasion de créer depuis fort longtemps un pèlerinage à l'église de Saint-Germain puisque Saint-Mamé est invoqué pour plein de problèmes gastriques d'hernie d'éventration etc. donc il y avait depuis fort longtemps un pèlerinage lié à Saint-Mamé donc on le voit éventré parce que justement c'est un martyr un martyr un martyr chrétien du 3ème siècle qui a eu le ventre éventré pour pour le pour pouvoir le tuer le supprimer puisque étant chrétien et puis à côté voilà un des autres vitraux un des autres vitraux de 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 l'abbé Jean-Aubert qui se trouve dans la tour clochée qui représente un ange et qui a été fait pour fermer les les fameuses meurtillères de de cette tour clochée donc voici quelques statuts considérés par l'abbé Jean-Aubert comme des œuvres d'art alors j'insiste tout le temps sur l'abbé Jean-Aubert parce que alors lui il a il est resté une dizaine d'années à Échauffour entre 1952 et 1962 et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a vraiment remodelé ces deux églises mais en plus c'est un artiste on le voit par le vitrail mais il avait aussi des responsabilités dans le domaine artistique puisqu'il était conservateur pour l'ensemble du diocèse de ses mais aussi pour le département de l'ordre il était conservateur adjoint pour le mobilier et les œuvres d'art sacré pour le département de l'ordre donc c'est quelqu'un qui avait des responsabilités en plus de son sacerdoce avait des responsabilités au niveau de l'art au niveau de de l'inventaire des œuvres d'art et donc c'est vrai que il a fait des descriptions très intéressantes sur le suréchauffeau qui nous servent aujourd'hui bien sûr c'est le mobilier le mobilier et les tableaux donc dans le cœur il y a un très beau retable du 19ème siècle alors j'osais beaucoup parler de Jean-Aubert en tant que prêtre qui a énormément œuvré à l'embellissement de cette église mais avant lui l'abbé Lafosse plus connu pour la fondation de la congrégation de l'éducation chrétienne et bien l'abbé Lafosse a également beaucoup œuvré à l'embellissement de l'église puisque quand il est arrivé quand il a été en fonction ici en 1804 il a trouvé l'église dans un état pitoyable à cause de la révolution l'église de Saint-André a énormément souffert de la révolution d'ailleurs elle a été vidée il n'y avait plus rien en plus cette église a été désacralisée on lui a donné d'autres fonctions par exemple elle a servi d'abattoir d'abattoir pour le bétail elle a servi pour fabriquer le salpêtre pour les armées révolutionnaires donc en 1804 quand Lafosse est arrivée il a eu un choc et donc sa première mission c'était de remeubler de redonner un aspect clérical à cette église et donc sa plus importante oeuvre ça a été de faire bâtir ce retable qui est dans le fond de l'église heureusement il y avait je ne sais pas si le nom est encore présent et chauffe-eau il y avait une famille jibori jibori une famille de génération surtout une famille de menuisiers épénistes qui ont c'est eux qui ont travaillé et qui ont construit et édifié toutes les parties en bois boisées de cette église dont ce retable en bois donc ce retable date de 1825 et donc vous avez au bas vous avez l'hôtel vous avez ensuite la partie retable avec les niches les statues le tableau le tabernacle donc la famille jibori a rebâti le coeur les salles etc a rebâti le coeur sous le sacerdoce de la Béafosse alors on a un très très beau tableau de la crucifixion où on représente donc d'un côté Marie soutenue par l'apôtre Jean et puis de l'autre côté Marie Madeleine au pied de la croix quant au statut au sommet nous avons bien sûr le patron de l'église Saint André nous avons à droite le statut de Godegrand qui est le patron secondaire de la paroisse qui est le patron de la confrérie des charitons et puis qui aujourd'hui a donné son nom à l'actuelle paroisse la paroisse Saint Godegrand et puis enfin vous avez le statut de Sainte Anne avec Marie en fond donc le mobilier c'est aussi considéré comme une oeuvre d'art et l'autre photo vous montre un autre hôtel de qualité l'hôtel de la Vierge alors lui cet hôtel n'est pas originaire des chauffours n'a pas été construit à des chauffours il vient d'une autre église qui a été abattue depuis c'est l'église Saint Vendry de Planche il y avait une église une autre église à Planche Saint Vendry qui a été abattue au XXème siècle parce qu'en mauvais état des labris néanmoins elle avait un mobilier intéressant de bonne qualité et donc l'abbé Aubert a fait rapatrier ce bel hôtel avec ce beau tabernacle consacré à la chapelle de la Vierge c'est de bonne guerre échauffour à céder du terrain et bien Planche a dû rendre un hôtel à échauffour donc voici un autre aspect des oeuvres d'art de cette église le mobilier qui est vraiment de belles qualités qui a été restauré également une autre surprise pour une ce qui reste quand même une petite église rurale une petite commune c'est la présence d'un orgue d'un orgue important puisqu'il a 568 tuyaux quand même et puis surtout d'un orgue installé par un facteur d'orgue extrêmement réputé à l'échelle européenne qui est Joseph Merklin alors en France on a deux facteurs d'orgue très réputés à l'échelle européenne c'est Cavallé-Cole d'une part August Cavallé-Cole et Joseph Merklin Joseph Merklin a fourni des orgue un peu partout en Europe il est d'origine allemande nationalisé français et donc un Merklin se trouve à Échauffour alors là c'est une surprise d'ailleurs c'est pas c'est incompréhensible quelque part lui ce qu'il fournit c'est surtout des cathédrales des basiliques ou des églises parisiennes mais une petite église inconnue comme Échauffour là c'est une surprise alors si cet orgue est présent à Échauffour et bien c'est de la de par la volonté de la congrégation des sœurs de l'éducation chrétienne qui ont décidé tout simplement de doter les églises en partenariat entre guillemets partenaire de leur congrégation de les doter d'orgues de qualité donc c'est elles qui ont financé c'est la congrégation qui a financé l'achat de ces orgues alors il y en a eu un premier d'installer dans l'Orne d'ailleurs il n'y en a que deux dans l'Orne il y en a eu d'installer dans l'Orne l'église Saint-Jean de Flair donc qui dépendait de la congrégation et vu que Échauffour est quand même la maison mère de la congrégation donc la congrégation a choisi de faire venir Merclin pour installer cet ordre de très grande qualité donc Flair c'est en 1866 et Merclin ici à Échauffour ce sera en 1870 donc dans un précédent bulletin municipal Claire Poupard a fait un excellent article justement qui présentait cet orbe à la fois de son histoire mais aussi ses caractéristiques donc il y a notamment deux claviers plus un pédalier qui permet d'avoir pas loin de 80 notes différentes avec une vingtaine de pistons qui permet d'avoir de multiples variations sur le sonorité donc c'est vraiment un orbe de qualité qui en plus au cours du temps a été régulièrement révisé nettoyé restauré donc cet orbe est d'une excellente d'une excellente sonorité donc vous voyez un boni un accordaire un merclin vraiment il y a des richesses artistiques dans cette église de Saint-André alors à côté de ça à côté de toutes ces œuvres d'art il y a des curiosités des détails que l'on comprend ou pas alors par exemple sur l'hôtel Saint-Joseph il y a cette œuvre d'art cette sculpture de bronze des mains des mains assemblées pour la prière pour la védémission donc ce sont des mains qui ont été sculptées par un artiste local sans tout-ci qui est dans la région de l'Aigle sur Grotet je crois et donc qui a créé ces mains cette œuvre d'art ces mains en bronze pour fêter le jubilé d'un des prêtres qui est officié ici à Échauffour qui est l'Abu donc à la fin de son sacerdoce d'ailleurs en 1995 donc c'était pour honorer ce jubilé et l'Abu a laissé cette œuvre d'art ici sur l'hôtel Saint-Joseph autre curiosité alors là par contre là c'est plus difficile c'est une sculpture qui est dans le cœur à côté de la statue de Sainte-Barre qui a été cachée perdue pendant très longtemps et qui a été redécouverte au moment des travaux entrepris par l'abbé Aubert dans les années 50 donc alors là pas de date une inscription latine bizarre pas toujours compréhensible néanmoins grâce à l'érudition de l'abbé Aubert et à ses connaissances nous apprenons que c'est la sculpture d'un collier un collier d'un ordre de chevalier l'ordre de Saint-Michel alors ça par contre l'ordre de Saint-Michel est connu c'est un ordre de chevalier créé par le roi de France Louis XI en 1469 et donc c'est un ordre qui permettait aux rois de France d'honorer certains nobles du royaume pour service rendu pour fidélité et donc de créer un peu une sorte de clientèle parmi la noblesse et donc nous apprenons qu'à Échauffour un seigneur au XVIIe siècle a été honoré par le roi de France donc là il s'agissait de Louis XIV et donc a été nommé chevalier de l'ordre de Saint-Michel alors justement l'inscription latine nous donne le nom de famille Erardi que l'on voit à ce niveau là voilà Erardi et donc effectivement Échauffour au château d'Échauffour nous avons un Gaspard d'Éra qui qui est le seul seigneur d'Échauffour à avoir été honoré d'être nommé dans cet ordre de Saint-Michel donc pour rappeler un petit peu parce que c'est prestigieux un petit noble d'une petite seigneurie qui fait partie des cent à l'échelle du royaume des cent chevaliers de Saint-Michel c'est sûr qu'on va en laisser la trace pour les générations futures et puis c'est prestigieux donc Gaspard d'Éra a tout simplement choisi de sculpter son collier de Saint-Michel alors le médaillon est en haut il l'a représenté en haut donc ce médaillon là on le voit très mal mais ce médaillon représente l'archange de Saint-Michel le collier fait de torsades avec des coquilles Saint-Jacques puisque c'est un ordre aussi de pèlerins et puis au centre et bien alors là c'est très difficile à voir mais au centre on a les armoiries de cette famille des rares qui possédaient le château des Chauffours au XVIIe siècle donc là c'est pas visible c'est visible mais en fin de compte ce sont des des serres de griffons qui en serrent des bûches d'arbres et donc ces armoiries sont beaucoup plus visibles dans une autre commune de la région puisque ce sont les armoiries de la commune en question qu'il y a commune de Ré puisque les erres viennent de Ré à côté de l'aigle et aujourd'hui le blinfon de la commune de Ré c'est justement ces trois griffes de griffons alors les griffons c'est un animal mythique c'est un animal à un corps de vieux donc avec ses griffes et puis avec une tête d'aigle et des ailes d'aigle c'est un animal de la mythologie scandinave d'ailleurs les erres viennent de Scandinavie donc c'est pour ça qu'ils ont gardé ce blason ils font partie de ces danois scandinaves qui ont débarqué en Normandie avec Rollo et donc ils se sont installés dans la région donc voilà ça représente les armoiries de la famille des rats mais par contre pourquoi pourquoi sculpter ce collier cette marque dans le cœur ils auraient pu le mettre ailleurs c'est vrai que le cœur c'est l'endroit prestigieux de l'église la solution a été donnée lorsque la crypte de l'église a été redécouverte donc une crypte est présente sous cette église avec trois squelettes bon elle a été un peu oubliée elle a été redécouverte en 1870 d'ailleurs on voit la date dans le fond quand des travaux ont été faits dans le cœur l'abbé Joannet qui a fait ces travaux a redécouvert la crypte ensuite refermée et on l'a réouverte en 1924 donc là c'était l'abbé Guarcher et donc là l'abbé Guarcher a souhaité a souhaité savoir qui quand même était représenté qui était présent qui était enseveli dans cette crypte de funéraire donc il a fait venir médecin légiste le médecin a confirmé qu'il s'agissait d'un homme de deux femmes et puis dans les archives du OCSN il a découvert que Gaspard Derard le propriétaire du collier s'est fait enterrer dans la crypte avec ses deux épouses donc là on a eu la preuve qu'effectivement le collier avait un lien avec la crypte puisque Gaspard Derard présent dans la crypte était le détenteur du collier et donc il a voulu montrer quelque part pourquoi il a mis ce collier dans le coeur c'est parce que il était là aussi donc il voulait être prêt de son collier parce que vraiment comme je vous le disais c'était un énorme prestige vous voyez il y a des éléments on ne sait pas ce que c'est on ne sait pas trop pourquoi des mystères et puis avec le temps on arrive à avoir des explications et certains mystères sont élucidés donc ce collier de Saint-Michel est là parce que Gaspard son détenteur est là aussi par contre il y a d'autres mystères alors là ça va rester des mystères comme cette tête de grotesque présente dans l'église donc c'est un grotesque c'est une représentation exagérée souvent c'est pour se moquer ou pour montrer une réprobration vis-à-vis de personnes alors des grotesques il en existe par exemple souvent c'est sur des maisons c'est surtout sur les extérieurs sur les façades extérieures par rapport à des hôtels particuliers dans la région j'en connais deux à Mortagneau-Perche vous avez la maison des Comptes du Perche et le Porsche au-dessus du Porsche il y a un grotesque un personnage complètement défiguré qui tire la langue au passant alors je vous dis souvent c'est pour se moquer ou c'est pour ou c'est pour pour montrer le désapport vis-à-vis de médisans aussi il y en a un autre à Vermeule-sur-Arbre à l'entrée de la bibliothèque de Vermeule-sur-Arbre un grotesque aussi qui se moque mais alors là dans une église moi j'en connaissais pas donc alors là aucune information même la d'Auber n'en parle pas depuis quand il est là pourquoi quelle est la raison pourquoi cette forme donc il est couvert joufflu décrochu une bouche surdimensionnée en train de surveiller l'assistance c'est pas trop alors il y a une hypothèse quand même qui a été avancée avant le avant le concile Vatican II donc le prêtre officiant dans le coeur était dos aux paroissiens et donc peut-être peut-être que ce grotesque a été installé ici pour surveiller les paroissiens quand le prêtre était de dos de manière à les surveiller et peut-être que des paroissiens n'étaient pas très pas très attentifs peut-être trop bavards moqueurs on ne sait pas trop mais en tout cas ce grotesque regarde bien quand même l'assistance et vous regarde également mais là ça ça va rester un mystère parce que pour l'instant je n'ai trouvé je n'ai pas encore trouvé une seule explication une seule information sur ça doit être difficile d'en trouver parce que même l'abbé Aubert n'en a pas trouvé non plus donc voilà il y a encore des mystères quand même dans cette église des Chauffaux et puis pour finir cette présentation de l'église de Saint-André donc je voulais laisser une petite note sur donc l'un des deux prêtres qui ont vraiment laissé leur trace et leur histoire à la Chauffour c'est le buste et la tombe de la Béla Fosse donc la Béla Fosse qui est le fondateur de cette congrégation d'éducation d'éducation chrétienne donc pour les jeunes filles qui a essayé puisque aujourd'hui c'est une congrégation internationale présente pratiquement sur tous les continents alors déjà à plusieurs endroits en France en Europe en Afrique en Amérique et donc c'est une congrégation qui a fêté son bicentenaire en 2017 et donc Échauffour au sein de cette congrégation est connu un petit peu partout puisque Échauffour est la maison mère donc la Béla Fosse est un personnage important d'Échauffour et puis important aussi pour cette église pour ce qu'il a fait également après la révolution malheureusement je n'ai pas de photo de Jean-Oubert ou de mauvaise qualité donc peut-être certains d'entre vous l'ont connu j'espère un jour retrouver une photo plus récente je veux dire de meilleure qualité pour vous le présenter et ce sont vraiment les deux prêtres qui ont œuvré pour cette église de Saint-André donc maintenant je vais laisser la parole à Mathieu qui va vous présenter le volet cloche de cette église donc maintenant on va prendre un peu de l'altitude pour d'abord voir l'horloge qui a été faite par Lusso avant elle a été faite par Loré en 1857 et encore bien avant elle a été faite par Gibory en 1761 donc cette horloge est très entretenue et elle est encore en fonctionnement aujourd'hui donc quand on entend la zone des heures à l'extérieur ça se fait sur le marteau qui est situé sur une des cloches de l'église donc c'est donc ça elle fait la finnerie des heures et des demi-heures donc ensuite commençons par les cloches de l'église avec d'abord la plus grosse cloche qui se nomme Marie Jourdaine elle a été fondue en 1659 donc elle est historique donc une cloche historique elle est considérée historique quand elle était fondue avant la révolution donc voilà son poids est de 1027 kg et son diamètre est de 1,20 m sa note est un mi-bémol du troisième octave donc un mi-bémol 3 son son parrain est François de la Vallée seigneur et curé des litiers et sa marraine et dame Jourdaine de Mainbeville ensuite à gauche il faut savoir que les cloches elles sont au même niveau elles ne sont pas superposées par rapport à d'autres cloches donc la moyenne a été fondue par GT Trail en 1864 sa note est un sa 3 elle comporte deux marteaux de teintement un marteau de teintement électrique et le marteau de teintement mécanique qui est relié à l'envoche que je vous ai fait voir sur la diapos d'avant son poids est de 686 kg et elle fait 1,5 m de diamètre son nom de baptême est Marie-Gabrielle son parrain est Louis de Grandorge et sa marraine est Marie-Pélagie de Sade qui était la femme du marquis de Sade maintenant passons à la petite cloche qui se nomme Marie son fondeur est Louis-Étienne Cancel au Mans elle a été fondue en septembre 1824 son poids est de 540 kg et son diamètre est de 1 mètre sa note est un Fadienne 3 son parrain est la Mélaphos et sa marraine est Laure de Sade qui était la fille du marquis de Sade et elle possède un seul marteau de teintement donc maintenant je vais vous présenter les différentes sonneries qui peuvent se faire les sonneries culturelles et civiles les sonneries civiles ce sont les sonneries des heures et l'angélus et pour les sonneries culturelles il peut y avoir le plénum qui est la sonnerie des trois cloches en même temps de toutes les on appelle ça le plénum quand c'est la sonnerie de toutes les cloches d'un édifice religieux ensuite je vous ferai écouter le glatanté et le glatomain donc c'est la sonnerie des morts et le glat romain c'est le glat volé il y a une cloche qui sonne à la volée et il y a des teintements alternés qui se font sur la 2 et la 3 sur la moyenne et la petite donc ceci est un simulateur que j'ai fabriqué avec un ami à moi dont je remercie chaleureusement donc ça c'est un simulateur type avec un tableau des cloches de la marque du compagniste Baudet qui est basé à côté de Chollet dans le Maine-et-Loire donc je vais vous présenter les différentes sonneries qui peuvent se faire donc je vais commencer par la sonnerie des heures qui se fait sur la moyenne des cloches qui est le fa maintenant je vais vous faire voir la sonnerie de l'Angélus alors l'Angélus c'est une prière à Marie qui se fait 3 fois par jour à 7h midi et 12h donc elle est précisé par 3 fois 3 coups au teintement et ensuite une volée de quelques minutes pour rappeler la prière à Marie de l'Angélus 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 trois cloches de l'église de Saint-André. Sous-titrage ST' 501 ... 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